Régine Atchondo, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes la directrice générale d'UniFrance. Alors, UniFrance, c'est l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger. Alors, on a vu hier, il y avait les chiffres des entrées en salle, moins de 18%. Baisse du nombre d'entrées en salle des films français à l'étranger en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut toujours regarder les chiffres avec beaucoup de prudence. Et pour autant, bien évidemment, on ne peut pas considérer qu'une chute de 18% ne doit pas nous interpeller. L'an dernier, les entrées du cinéma français s'étaient mieux portées. On était en tous les cas au-dessus de la moyenne des 10 ans. Mais on avait Tekken, ce qui est d'ailleurs une grande chance, produit par Europa Corp, qui avait réalisé à lui seul 30% de nos entrées. Et alors, ce qui est intéressant avec Luc Besson, c'est que lui, il produit des films pour l'étranger. Alors que la plupart des films français sont produits quand même essentiellement pour le marché français. Est-ce que ce n'est pas déjà une des explications ? Alors, ils sont produits pas forcément pour le marché français, mais en revanche, ils sont en langue française. Donc ça, c'est effectivement de toute façon un frein par rapport à la langue anglaise. On constate d'ailleurs cette année que Ghostwriter et From Paris With Love réalisent aussi... Qui sont les deux films français. Alors, est-ce que c'est vraiment des films français ? C'est un film de Roman Polanski ? Oui, mais ce sont des films d'agrément français. Donc, ils font partie de l'industrie française et notre devoir est de les intégrer dans nos statistiques. Mais bien sûr, on les distingue. On distingue les entrées de films en langue anglaise et les entrées de films en langue française. Car sinon, on n'y verrait plus très clair sur nos entrées réelles de ce qu'on pourrait appeler la French Touch. Même si la French Touch a aussi vocation à se nourrir de l'anglais et de productions internationales. Donc, l'an dernier, on avait à peu près 20 millions d'entrées qui étaient réalisées par Tekken seul. Avec un énorme succès aux Etats-Unis. Il est resté numéro un au box-office pendant six semaines. Ce qui est très très rare pour un film de production française. Et puis cette année, on a Ghostwriter et From Paris With Love qui réalisent environ 12-13 millions d'entrées. Mais qui n'arrivent pas à compenser le succès de Tekken. Exactement. Néanmoins, nous sommes à la fois, cette année, rassurés par le fait que les films en langue française, eux, progressent. De 11% par rapport à l'an dernier. Donc, on ne peut pas considérer que le film français est fragilisé à l'international. Néanmoins, on considère malgré tout qu'il y a actuellement des phénomènes structurels qui ne vont pas en faveur de l'entrée des films français à l'international. Quels sont ces phénomènes ? C'est la construction à l'échelle mondiale de multiplexes, de grands nombres, en périphérie des grandes villes, et qui ne sont pas encore des lieux qui accueillent des films français, même des blockbusters, parce que le cinéma français est vécu comme un cinéma de haute couture, de dentelles, d'auteurs. Donc, il reste à l'étranger une image. On va dans les cinémas, dans les salles art à essai, si tant est qu'il y en ait, dans tous les pays, c'est ça ? Exactement. Les salles indépendantes, de centre-ville, qui, elles, sont fragilisées par la crise économique, parce qu'il n'y a pas à l'étranger le système de soutien qu'on a en France. D'accord. Alors, on a vu les deux grands marchés pour le film français, c'est les Etats-Unis et l'Allemagne, et ces deux marchés ont perdu 45% aux Etats-Unis et 30% en Allemagne. Alors, aux Etats-Unis, c'est vraiment l'effet Tekken. C'est l'effet Tekken. D'autant, comme je vous le disais, il est resté six semaines en tête du box-office. En Allemagne, c'est un autre effet. C'est l'effet Schti, qui avait réalisé à lui tout seul, en version doublée, 2 millions d'entrées. Ah oui, d'accord. Bon, alors, promouvoir le film à l'étranger, c'est votre travail. La difficulté, c'est d'accéder aux salles, et ça, on en a parlé. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous venez de lancer le Festival des films français sur Internet ? Alors, c'est une des raisons, effectivement, qui a présidé au fait que le comité exécutif d'Unifrance a répondu positivement à cette idée, qui nous a, effectivement, traversé l'esprit assez rapidement à Unifrance, lorsqu'on a constaté, d'une part, la fragilité des distributeurs lorsque la crise financière les a frappés en 2009, notamment sur des pays traditionnellement très fans de cinéma français, où on réalise beaucoup d'entrées comme le Japon et la Russie, qui s'étaient l'an dernier effondrées, qui, par bonheur, cette année se redressent, notamment au Japon, grâce aux 2 millions d'entrées d'Océan, qui a été un succès fou au Japon cette année. Infragilité des distributeurs en période de crise financière. Deuxièmement, comme je vous le disais, c'est un phénomène, quand même, structurel de construction de multiplexes, une fragilisation des salles indépendantes, qui sont les salles d'accueil traditionnelles du cinéma français. Et puis aussi, quelques constats, et notamment celui du vieillissement de notre public à l'international. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on le renouvelle, et que pour le renouveler, il fallait probablement utiliser des moyens de diffusion cinématographique très en vogue chez les 15-25 ans, et aussi des moyens de communication en vogue chez les jeunes, et avec des films de jeunes cinéastes, puisque la sélection, c'est 10 courts-métrages, par définition, de jeunes réalisateurs, et 10 longs-métrages de premier et deuxième longs-métrages français. Et c'est un site payant, c'est ça ? C'est un site payant, sauf en Russie et dans les pays latino-américains, où les professionnels de ces pays-là, avec qui nous sommes en relation en permanence, nous ont demandé de travailler plutôt sur un principe de gratuité. Parce qu'il y a trop de pirates ? Oui, il y a trop de pirates. Et donc même à 0,50 centime d'euro ou 1,99, ils nous ont dit qu'ils ne vont pas acheter pour voir découvrir un film français. Vous attendez une audience importante ? On aimerait atteindre 50 000 connexions, mais c'est un peu une question piège. 50 000 par mois, par année ? Non, non, c'est 15 jours notre festival. C'est 15 jours ? Là, le festival, c'est vraiment un festival. 15 jours, un prix du public qui est le prix des internautes, qui va voter, un prix de la presse internationale, un prix des blogueurs du monde entier, cinéphiles que nous avons repérés, dans plus de 20 pays, 30 blogueurs. Donc on a essayé de reconstituer les conditions d'un festival physique, mais en virtuel. Mais sur le web. Voilà. D'accord. Alors, la présidence d'Unifrance, qui est actuellement occupée par Antoine de Clermont-Tonnerre, va être renouvelée... Le 28 janvier. C'est le 28 janvier, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Carole Scotta, qui est productrice d'Entre les murs ? Écoutez, moi, je ne me prononcerai pas sur les élections. Elles ont lieu le 28 janvier. Antoine de Clermont-Tonnerre se représente. C'est un secret pour personne, désormais. Carole Scotta se présente. Ils ont tous les deux beaucoup de qualités. Ils sont très différents. Ils sont très différents. Voilà. Effectivement, ça ne sera pas la même. Régine Hatchando, je vous remercie. Et nous nous retrouvons lundi pour un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada